Alors mes amours, on va faire une salade de taboulé, plutôt style taboulé, parce que je vais la faire avec du quinoa. Donc c'est deux bottes de persil coupées, un concombre anglais qu'on enlève l'intérieur. On met juste l'extérieur vraiment en petits dés, vous ne voyez pas, mais vraiment en petits dés. Avant de commencer ma salade, c'est vrai, j'ai fait cuire mon quinoa dans du bouillon de poulet, pour lui donner un petit peu de goût. Quand mon quinoa est prêt, je vais lui mettre de l'huile, un peu de bouillon de poulet, parce que je l'ai rincé, puis du citron. Voyons, le cerveau ne fonctionne pas vite. Une carotte que j'ai râpée, mais avec la partie fine de ma râpe, pas le gros, vraiment la partie fine, pour que ce soit tout délicat dans ta salade. Je viens de me rendre compte qu'il me manque une tomate mûre, que mon époux va aller me chercher. Mais vu que j'ai commencé l'enregistrement, puis que je ne suis pas trop bonne techniquement, faites en semblant qu'il y a une tomate coupée en petits petits dés, avec, on enlève l'intérieur de la tomate. On fait juste garder l'extérieur, puis on le coupe en petits dés. Vous allez le voir peut-être sur la photo, mais là, pour l'instant, la tomate est encore à l'épicerie. On rajoute notre quinoa refroidi au mélange. J'ai oublié de dire que c'était deux tasses environ de quinoa. Quinoa cru, donc cuit, c'est environ quatre tasses. On rajoute huile d'olive ou de canola, citron. Donc, en tout, j'ai un citron dans mon quinoa, puis un citron dans mon taboulé. Donc, ça me fait deux citrons au total. Puis, comme je vous disais, on va rajouter une tomate, et on va rajouter de la menthe séchée, environ une cuillère à table. Mais ça, on l'ajuste. Tu sais, c'est pas une science infuse. C'est vraiment, comme je vous dis, c'est inspiré. Donc, vous l'ajustez à votre goût. Mais ça fait une bonne petite salade, style taboulé. Bien entendu, on va mettre sel et poivre au goût. Là, je vais juste vous montrer le quinoa que j'ai pris. J'ai pris la marque irrésistible. Donc, c'est quinoa biologique, bien sûr, à grains entiers. Je vais servir mon taboulé avec le filet libanais que j'ai fait, la reçotte il y a quelques jours. Là, je me prépare ça dans mon blog. Avec des patates que j'ai toutes un peu au moufondre, juste pour les attendrir. Puis, je vais faire un radiate de mon filet. Ça leur donne du goût, et ça fait un peu de quoi de doré. Donc, c'est ça, c'est une bonne idée de le servir avec le filet à la libanais. Comme je vous dis, je vais servir ça avec le filet, les patates. Là, je vais rajouter mes tomates. Guy est parti chercher les tomates. Fait que je rajoute les tomates, puis je vous montre ça en photo. Bon appétit! C'est parti! Bon appétit! Qu'est-ce que c'est d'un peurunser? Bon appétit!